Coucou les amis, bonsoir. C'est toujours Chef Nafisa et toute l'équipe de Téléplus qui péritent au revoir pour une nouvelle émission de Spice Master Powered by Eagle Brown et StoneLine. Aujourd'hui, à la grande demande de nous interneurs, nous pouvons faire une recette de Dalgona Coffee. Alors, c'est quoi le Dalgona? C'est une boisson avec une mousse à base de café. Nous allons voir la liste des ingrédients pour notre boisson. Pour la préparation de nos boissons, nous avons quelques épices qui sont entiers d'Eagle Brown. C'est-à-dire, nous avons un bâton de cannelle, nous avons quelques potes d'Elaïti, nous avons un petit peu de poivre en grains et un petit peu de gros lani. OK? Tout à l'heure, nous avons parlé de la grillée. Vu que nous avons un Spice Coffee, nous avons ajouté dans le lait. Et bien sûr, comme nous pouvons adapter toutes nos recettes à nos ingrédients qui nous avons dans la gamme de Eagle Brown, nous avons un petit peu de gingembre en poudre qui nous avons ajouté dans le lait tout à l'heure. Et pour mon mousse, bien sûr, nous avons un café, du sucre et de l'eau chaude. Je vous rappelle que nous avons un ratio qui nous avons servi «one to one is to one ». Ça veut dire que si nous avons servi une cuillère de l'eau, une cuillère du sucre et une cuillère de café, ça nous avons fait mon mousse. Alors là, nous allons griller les épicentiers. Et moi, ça vienne fait doux toujours pour griller mes petits épicentiers. Et là, je vais prendre le lien un petit peu avant qu'il me mette dans mon jus. Alors, je vais prendre le lien grossièrement avant qu'il me mette dans mon jus. Voilà. Et là, je vais mettre mon jus de lait bouillé et je vais mettre les épicent là-dedans. Et là, je vais mettre mon jus de lait bouillé. J'ai deux tasses de lait. Voilà. Là, je vais mettre nos épicent là-dedans. Je vais prendre le jus de lait bouillé. Et je ne vais pas oublier la poudre du gingembre. Et là, je vais prendre mon jus de lait bouillé. Je vais mettre le lit au frigo. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire une dalle de lait bouillée en version frappée. Et là, je vais prendre mon verre de présentation. Je vais mettre un peu de chocolat là-dedans. Je vais prendre mon jus de lait bouillée en quelques minutes avant que je passe à la présentation. Alors, voilà. Je vais mettre un petit peu d'œuf frigidaire pour tout à l'heure nous faire une présentation. Et là, nous allons passer à l'étape clé de notre dalgona. C'est-à-dire, nous allons faire ce mousse. Et moi, je vais prendre mon café. Je vous remercie que je vais prendre un réchaud de 1-1-1. Ça veut dire que si je vais prendre une cuillère de café, c'est une cuillère du sucre et une cuillère de l'eau chaude. Et là, je vais servir une machine pour me battre. Sinon, à l'âmelle, il prend un petit peu plus de temps. Et bien souvent, on dit qu'il n'y a pas de réussite cette dalgona. C'est parce qu'il y a une mesure du sucre. Et là, je peux trouver mon moussine pareille. Il peut commencer bien de pique. On arrête la même. Maintenant, mon poil passe à mon présentation. Et voilà qu'il y a du lait refroidi. Et mon verre aussi. Je vais finir de faire cailler mon chocolat dedans. Et là, je vais mettre les pratiquement trois corps, parce que je vais remplir les bien. Et tout simplement, je vais servir une cuillère pour mettre mon mousse dessus. Et pour faire ressentir qu'il n'y a pas de servir de sucre sans le sucre. Je vais prendre un petit peu de sucre. Parce que ce qui est mon dalgona, c'est un peu de design. Et bien sûr, il y a des gens qui ne prennent pas du sucre. Je suis capable de faire une dalgona sans le sucre. Ça veut dire que je prends un petit peu de l'eau et de café. Je vais mettre ça. Bien sûr, je ne vais pas mettre ça comme moi. Mais je suis capable de faire une dalgona quand même. Alors, on va faire un petit douche pour mon déco. Quelques cristaux de café. Et un petit pretzel. Ça y est, mon dalgona est prêt pour la dégustation. Et comment j'ai trouvé, il est très photogénique. Je tiens à remercier tout mon internaute qui a laissé une oubaine recette et envoie une oubaine photo. J'ai espéré faire une photo d'algona aussi. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. Tant qu'à moi et toute l'équipe de Télé Plus, je vous souhaite bonne soirée. Eagle Brand Spices présent plus qu'100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en Saban Savela. Nous allons envoyer tes épices pour toutes les plats de cuisine. Pour toutes les Mauriciens. Vous pourrez trouver nos produits à un petit prix et dans toutes les supermarchés et la boutique pré-côt. Eagle Brand The Spice Monster.